Pour moi, Monza, c'est le temple de la vitesse, les typhosies tout autour du circuit et les dépassements. Monza, 5,8 km, 53 tours, 307 km au total, 4 longues lignes droites, 2 virages longs, 2 possibilités de dépassement, vitesse maximale de 351 km heure. Nous voici à Monza en Italie pour un tour de circuit. On arrive là dans le premier freinage de ce circuit de Monza. Très, très gros freinage où là, on essaie vraiment de ralentir le plus possible la voiture, de prendre les biproits. C'est un endroit que je n'aime pas trop. C'est très difficile à piloter. La voiture bouge beaucoup. On essaie vraiment de freiner tard. On arrive maintenant dans une autre chicane qui est elle aussi très, très importante pour le chronon. On peut faire une grosse différence si on arrive vraiment à passer sur ces vibreurs le plus possible. Cette partie-là sont deux virages rapides, l'ESMO 1, l'ESMO 2, où c'est très difficile à piloter parce que comme la voiture a très peu d'appui aérodynamique pour les longues lignes droites, elle bouge beaucoup. Et par conséquent, on est vraiment comme sur des œufs. La chicane Ascari, une chicane très rapide. C'est pas facile à piloter. Il y a des bordures à prendre. Il y a beaucoup de vitesse à tenir. Une chicane à plus de 200 km heure. C'est vraiment un des plus beaux circuits du monde. On arrive maintenant dans le dernier virage de ce circuit de Monza, où là, on essaye de garder de la vitesse et bien entendu de ressortir le plus fort possible parce que la voiture bouge beaucoup. On voit les longues tribunes à gauche avec tous les spectateurs. C'est vraiment un superbe circuit. de Br replacement. Quand t'es bien, on t'étend sunset un Powente. Je mets dans les singes d' intersecturées. C'est vraiment un peu typique pour ton peu de temps. C'est juste pour un peu triste. Donc je crois que de ce consiste au premier reviser. De même chacun, vous meldons�urers.